Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Chers entrepreneurs, chers investisseurs, chers personnes qui se lèvent tôt. Restez bien jusqu'à la fin les amis, parce qu'on va vous parler aussi du deuxième local où on fait le magasin d'airsoft, la boîte d'assurance, tout ça. On va vous montrer, ça a bien avancé, ça a une super gueule, c'est un truc de ouf. Donc on va vous montrer nos nouveaux bureaux, on va vous montrer plein de choses au château, mais on va aussi aller vous montrer notre nouveau local qui va bientôt ouvrir, je suis trop impatient, et j'en rêve la nuit, frère, de ce projet de ouf. Et d'ailleurs, un projet dont j'ai beaucoup rêvé la nuit, il est là. Regardez ça, pour ceux qui n'auraient pas vu, les gars, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu passer dimanche. La vidéo, elle a déjà fait pas loin d'un million de vues. Nous, on est un jour et demi après la sortie de ce concours. Donc regardez ça, les 20 voitures sont là. Donc juste avant d'entamer la vidéo, les amis, si vous avez envie de participer à ce petit concours, c'est comme d'habitude. 20 voitures, 20 gagnants, et à chaque fois toujours la même chose. Il y a un t-shirt, après il y a un t-shirt avec des autocollants, après il y a deux t-shirts, il y a pas mal de différies, enfin il y a trois propositions sur le site. Si t'as envie de participer, tu vas sur mon petit site laboiserie.fr. Dans un peu plus d'un mois, il y aura le tirage au sort avec les 20 gagnants qui viendront au château récupérer les 20 bolides qu'il y a là, les gars. Franchement, elles sont toutes folles, les amis. Dimanche dernier, il y a une deuxième vidéo qui est sortie sur un sujet un peu cool. On a réussi à avoir l'accès aux pistes de Val Thorent pour remonter les pistes en buggy avec les gars en ski, accrochés au buggy avec les chenilles et tout dans la neige. Enfin, c'était une dinguerie. On a roulé la RS3 du concours, la bleue là-bas, on a eu la chance de la rouler. Donc là, c'était vraiment de la maîtrise, mais tu sais, c'était sur une piste de glace à Val Thorent, il y a un circuit dans la station de ski de voiture, mec. Et on a fait une vidéo là-dessus. Si t'as envie de voir tout ça, c'est la dernière vidéo de ma chaîne principale Thierry Vigneau Boiserie. Donc voilà, et si t'as envie de participer, c'est dans la description pour le concours des 20 voitures. On est devant notre dépotoir, parce que là, on a vidé, on a fait un dernier coup de rangement parce que c'est la vidéo définitive de nos nouveaux bureaux. On en a fait 15 000, mais on voulait vous faire vraiment la dernière version avec le rangement, les bibelots, les belles décorations. Déjà, regardez, aspect extérieur. Qu'est-ce qu'on a changé ? Je vous l'avais déjà montré partiellement de mémoire ou sur ma chaîne principale. Et magnifique gouttière en cuivre. Regardez-moi cette beauté. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça, regarde ça ici, mec. Les belles gouttières en cuivre. Regarde comment ça a de la gueule. Et là, elles vont commencer à se patiner, elles vont commencer à vieillir, elles vont commencer à avoir une... Oh non ! Putain ! Il y a déjà un comb. Mais ça, là, c'est trop près, ça, là, putain. J'ai envie d'en prendre pour un. Il y a des gens... Là, je vois déjà le mec qui dit « Ah, s'il a jeté, il est très tôt comme ça, ça veut dire que des fois, il est capable de frapper les gens qui travaillent avec lui. » Oh, j'ai envie de crever. Voilà, j'ai envie de crever, je le savais. Que je trouve un artisan, là, qui vienne me faire un mini... Un truc en ferraille haut comme ça. Là, là, avec des pattes qui va fixer dans les murs. Et ces petites pattes-là, ça va être un truc qui va comme ça. S'il y a un Mongol avec la mule, quelqu'un qui passe avec un truc, il ne défonce pas mes gouttières. Bon, ce n'est pas très grave, mais j'ai le somme quand même. Bon, en tout cas, aspect extérieur, qu'est-ce qui reste ? Les parpaings qui n'ont jamais été faits. Je ne sais pas trop comment ça a fonctionné, cette histoire. Mais à mon avis, tout ça, ça a été fait sans déclaration, au préalable, sans permis de construire, en fait, à l'époque. Et en fait, le problème du château, c'est qu'il y a plein d'endroits, genre la cabane des chiens, là-bas. Ça fait quand même des trucs qui font... Bon, après, ça, c'est peut-être pas soumis à déclaration parce que ça doit faire moins de 30 mètres carrés. Mais il y a quand même pas mal d'endroits au château, quand tu regardes le cadastre et tout, qui ne sont pas officiellement déclarés. Parce que, genre, toutes les terrasses du château, tout le garage, tous les trucs comme ça qui sont des travaux énormes. Il y en a eu pour plus d'un million, 400 000 euros de travaux. Le mec, à l'époque, lui, il avait fait comme ça, frère, les démarches. Il a fait zéro déclaration. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'a pas eu de procès au cul, qu'on ne l'a pas emmerdé à ce point-là et qu'aujourd'hui, c'est déclaré. Mais lui, il a tout fait sans permis de construire. Alors, peut-être qu'il a régularisé après, je ne sais pas. Il y a 40 ans, on s'est... Ah oui, non, c'était dans les années 80. Ah bah oui, il a dû donner un billet, frère. Il a dû... Il est arrivé comme ça, il a fait... sous la table. Ah, c'est bon, permis de construire, validé, frère. En tout cas, aujourd'hui, heureusement, parce que sinon, les gens, ils feraient n'importe quoi. Tu sais, c'est un peu comme le contrôle technique ou moto ou un peu comme des trucs. Il faut avoir les deux avis. Évidemment que quand tu veux faire une cabane pour ton fils dans ton arbre, dans ton jardin, que tu dois... Que tu sois obligé de faire une demande de permis de construire, j'avoue que c'est un peu abusé. Mais sinon, les gens, mec, ils ont construit 15 000 maisons dans des endroits où il n'y a pas le droit. Donc, il y a quand même... C'est quand même pas que de la merde. Tu vois ? C'est quand même bien fait. À la base, pour pas que les gens abusent parce que sinon, les gens, ils font du logement locatif et après, ça devient politique et machin et truc. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et le jour où il y a un problème d'assurance, il y a un truc qui brûle, mec, tout le monde l'a dans l'œuf. Et ça se retourne contre la mairie et ça se retourne contre tout le monde. Donc, je comprends qu'il y ait des règles et c'est normal. Moi, j'ai fait une demande pour faire une cabane dans un gros chêne. Je voulais me faire une petite cabane. Au-delà de 5 mètres carrés, il faut faire une déclaration à la mairie. Une demande de permis de construire de cabane dans les arbres. Ils m'ont dit non, c'est interdit ici. Oh, frère, j'ai oublié, tu vois. Je préfère même pas le faire parce que le jour... Moi, je fais rien sans vidéo. Donc, tu vois, je vais forcément un jour faire une vidéo, je suis dans ma cabane dans les arbres. Mec, je vais me prendre un procès par la mairie, tu vois, ça sert à rien. Donc, je préfère pas le faire. Par contre, j'ai trouvé une solution. Il y a le droit de faire une cabane qui se déplace. Donc, je pense qu'on va fabriquer sur un châssis de remorque avec des gros pneus une belle cabane en bois mais ce sera comme sur un châssis de mobilhome. Je pourrais la déplacer, tu vois. Et donc, là, on pourra rien te dire parce qu'elle sera déplaçable. Normalement, avec ça, tu joues un peu sur les mots mais au moins, c'est déplaçable. On peut pas trop t'emmerder. Il y a un mec qui voulait faire une cabane pour son cheval. Le permis lui a été refusé. Le mec, il a dit est-ce que j'ai le droit de mettre une chaise dans mon champ ? Le mec a dit il y a une chaise il y a le droit et je peux mettre une chaise et des tables de jardin. Le mec a dit le mec, il a fait une table elle fait 6 mètres de haut il a fait des chaises elles font 3 mètres de haut et la nappe elle redescend sur les côtés c'est une cabane c'est une cabane qui fait 50 mètres carrés pour les chevaux. Mais c'est génial ! Après, attention la mairie et tout ils ont dû dire putain, lui il se fout de notre gueule. Mais c'est trop stylé. C'est pour ça que moi tout ce qu'on fait ici on fait tout nickel. Donc, voilà. Donc, les parpaings j'ai débattu un petit peu de temps. Les parpaings on va mettre un beau crépit qui n'était pas existant parce que là ça avait été construit comme ça à l'arrache et ça n'a jamais été fini. Mais on va mettre le crépit qui correspond à tout le crépit du château et des dépendances donc le beau crépit jaune d'époque un peu jaune orangé. Ici, on va piquer parce que là il y a eu des rustines dégueulasses tu vois ça fait pas beau là le vieux crépit il doit avoir 70 ans le truc qui tombe là tu vois il y a eu des grosses charnières en métal là-haut qui ont été coupées est-ce que devait y avoir un portail coulissant à l'époque après c'est devenu un machin où ils mettaient les tracteurs après il y avait les cuves enfin c'était un tas de merde ici. Là on va tout piquer refaire revenir sa pierre apparente oh là ça va être beau mais ça va être beau hé les gars ici ça va être bijoux mais bijoux bijoux on va tout faire revenir pierre apparente les joints entre les pierres avec le crépit d'époque du château comme ça il y a une vraie corrélation tu vois entre les dépendances et le château ça va avoir la même gueule tu vois la même finition ici bon il n'y a jamais rien eu de fait mais tu vois il y a eu des vieux crépits tout pourris qui tombent des rustines de merde et tout là on va remettre on va refaire faire par mon pote qui est menuisier une belle porte en chaîne une vraie belle porte en chaîne massif tu vois en gardant les planches verticales tu vois on va garder l'esprit d'époque les charnières d'époque regarde les belles charnières en métal on va tout garder on va changer la poutre au dessus la belle grosse poutre la poutre de Babaco là on va la changer et on va Valentin qui rigole derrière j'adore ces moments là parce que Valentin il est là c'est trop drôle en même temps avec les blagues de merde on est très client de ça on est enfant ah non mais tous les mecs tous les mecs faut arrêter les gars là les gars là même si vous êtes prof de philo je sais pas quoi vous avez envie de rigoler des blagues de cul vous n'osez pas le faire vous le faites pas parce que vous êtes dans une société de bourgeois ou de pas de bourgeois mais tu sais de gens chelous là les gens tu sais qui disent pas le bien pensant voilà le politiquement correct tu vois mais ils ont envie de rigoler de pipi de caca comme nous c'est juste que nous on se retient pas mais on passe pour des beaufs et donc là on va tout piquer pareil propre tu vois et refaire tout ça nickel pour que ça a une belle gueule en tout cas aujourd'hui on est devant mon petit fond blanc regardez ça les amis on a fait un beau petit studio on avait fait la nouvelle collection la boiserie on a sorti la nouvelle collection de vêtements et on avait loué un studio dans une péniche à Angers en plus donc c'était trop stylé le gars était trop sympa et on avait on avait loué son studio dans la péniche et toute la journée on avait fait le shooting de ma nouvelle collection de vêtements et on s'est dit bah mec c'est incroyable on va peut-être allumer c'est vrai que c'est tellement lumineux ici on pense même pas allumer la lumière tellement c'est lumineux ici frère mais c'est vrai que les petites lumières qu'on a mis bon en gros je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer les nouveaux bureaux dans leur version finale donc là on va on va vous faire un petit accélérer après parce qu'il y a pas mal de choses à ranger parce que là on s'est mis là un peu à l'arrache on a tous bossé ça y est le stress du concours est passé parce qu'il faut savoir que moi j'ai fait un petit peu la meuf qui se plaint en mode oui c'était dur j'ai pas dormi j'étais stressé bah c'est vrai ça c'est pas un mytho mais attention je suis content que ça se passe bien parce que j'ai infligé ça aussi à tout le monde et les gars au montage vidéo ils ont charbonné comme des ouf au niveau du montage au niveau du cadrage tout le monde pendant les semaines venait plus tôt les gars ils partaient plus tard les filles aux expéditions elles c'est maintenant qu'elles sont en stress parce qu'au niveau expédition c'est la folie les vidéos les voitures pour qu'elles soient propres on faisait bosser tout le monde donc tout le monde a dû laver les voitures pour les images après on les redéplacait après d'un seul coup il fallait emmener 20 voitures dans le terrain de là-bas donc il fallait mobiliser 20 personnes revenir en rechercher donc en fait j'ai tiré un peu sur les équipes on va pas se mentir donc là ça fait plaisir d'être dans une période on va dire plus tranquille et c'est pour ça que maintenant on va pouvoir s'affairer à ranger les bureaux et tout parce qu'on était tellement focus dans nos trucs que c'était la dernière de nos idées et de nos priorités de ranger donc là on a pas mal de choses à mettre on a investi dans un beau petit Dyson tu vois pour les bureaux donc là on va le fixer au mur là on a imprimé une photo qu'on a pris chez notre amie Starfobar mais la photo elle est digne d'un film mais c'est vraiment une photo qu'on a fait nous on était là-bas quand on a été faire le tournage chez Starfobar et la photo on l'a prise là-bas comme ça tranquillement et donc elle est magnifique donc on va mettre ça le long du mur des abonnés qui m'ont offert un tableau de ma M4 au Big Car Show pareil c'est trop magnifique il y a plein de petits cadeaux d'abonnés comme ça qui sont très beaux qu'on veut mettre en avant et ça plaît à tout le monde c'est surtout ça c'est que moi il y a mes idées mes goûts mais là vu que c'est l'équipe vidéo et de la boîte de com qui travaille ici il faut que ça plaise à tout le monde donc évidemment c'est plus leurs avis leurs choix qu'on comptait que le mien mais au moins on est tous d'accord on est tous raccord ça fait plaisir et voilà c'est pour ça qu'on a des plantes voilà des belles petites plantes que ça c'est vrai que c'est sympa au début j'y croyais pas je me disais Laura je me disais Laura nous a sorti un truc de femme et en fait non c'est bien c'est bien franchement j'aime bien ça fait sympa les petites plantes les petites suspentes et tout ça fait très sympa ça fait vivant j'aime bien alors que c'est du plastique donc rien à voir avec quelque chose de vivant mais j'aime bien je trouve que ça décorde bien je vous avais fait toute une vidéo où je vous résumais tous les travaux combien ça m'avait coûté en électricité combien ça m'avait coûté en chauffage combien ça m'avait coûté en plomberie le parquet etc donc là on est à la version finale on part d'un truc où il y avait de la terre au sol et c'était des cuves et il n'y avait pas d'étage donc on part quand même de très loin et on a fait un truc vraiment très beau là moi j'ai envie de vivre ici tu vois ça rend fou donc là on a fait ce beau studio moulé donc en fait on a fait simplement un mur une sorte de mur en placo et là ici tu vois l'arrondi donc là maintenant qu'on s'en est servi tu vois il y a des petites finitions des petits trucs craqués on va reprendre ça c'est normal on s'en est beaucoup servi aussi puis ça a commencé à travailler donc maintenant on va repenser remettre un coup définitif mais au moins il y a un arrondi ici comme dans un skatepark là et bien quand tu fais une photo ça enlève toutes les ombres et là vous voyez que du coup il n'y a pas le fait de ne pas avoir d'angle ça casse tout ça rend trop bien en plus on a des bonnes lumières on va bientôt investir aussi dans du matériel flash je ne sais pas non ça ne fait pas flash en gros quand tu prends la photo et qu'il y a un flash le capteur de la caméra absorbe toute la luminosité c'est plus rentable qu'une lumière qui allumait tout le temps donc on va investir là-dedans parce que ça rend trop bien c'est trop stylé donc voilà et ici hier c'est un petit derrière c'est un peu le four merde donc là pour ceux qui avaient vu les précédentes vidéos là ici on a fait une grosse ouverture parce qu'en fait il y a un deuxième grenier derrière et là on va mettre une porte isolée et tout propre et dans cette porte là il y aura un grenier qui ne sera pas chauffé mais par contre on pourra mettre tout le matos tous les trépieds tous les trucs toutes ces merdasses là qui traînent donc tout ça c'est là en attendant mais après ça sera derrière donc nous ici ça va nous permettre d'avoir des étagères pour ranger notre matériel tu vois toutes les machines à fumer les supports en fait on ne se rend pas compte mais c'est énorme le matos vidéo les câbles les trépieds les lumières les pavés LED les machins les néons et tout donc ça ça va être caché derrière au moins ça nous laissera de la place ici pour mettre les choses qu'on utilise le plus souvent là ici il y a une finition qui n'est pas très belle parce qu'on voit un trou là mais c'est volontaire j'ai voulu que ça reste comme ça comme ça on a 4 vis à enlever et ici on a accès à toute l'arrivée principale de plomberie électricité compteur machin alors c'est pas une arrivée où on vient travailler dessus donc il n'y a pas de disjoncteur et rien mais s'il y a une merde tout passe par là internet les lumières les clims et tout le bordel là on attend mon pote Maxence et on va vous montrer le système de chauffage qu'on a mis au plafond parce qu'au lieu de mettre des convecteurs au lieu de mettre une clim avec une cassette normale là on a cette grosse boule qui est énorme et là ça change vraiment tout et donc ça coûte vachement cher mais c'est beaucoup plus rentable ça fait c'est une clim ça fait chauffage et là c'est adapté pour toute la pièce en fait et donc mon pote Maxence qui était un artisan qui venait travailler au château qui est devenu un ami avec Axel et ces deux gros connards et bon ils vont venir nous présenter le système ouais en fait si tu veux donc du coup pourquoi on a mis un 360 parce qu'en fait t'avais grande longueur et surtout vu que t'es en open space c'était plus simple de mettre un produit comme ça ça évite de mettre deux machines qu'on appelle les cassettes 4 voies où tu as généralement une diffusion d'air sur 4 voies ouais c'est ça là l'avantage de ça c'est que ça évite d'en mettre une autre là-bas et ça diffuse à 360 t'as une portée de 5 mètres donc ça veut dire que tu es jusqu'au bout enfin là on le sent ça on voit bien et ensuite ah c'est ça le dégond t'as le petit coco gadgeto rien ça c'est pour le fil ça c'est juste pour le fun si je prends en fait une gueule avec Laura quand elle va travailler on va prendre machin en fait ça ça nous sert à quoi ? alors c'est du gadget en plus mais là on l'a mis c'est pour le fait en gros quand tu as des grandes hauteurs l'avantage pour les techniciens c'est que tu vois ça descend ah d'accord c'est ça le ventilo principal là-haut putain on a taille mon gars du visco-coupleur et en fait sur cette machine en plus du ventilo qui souffle à 360 tu as 4 petits ventilos chaque côté qui ressoufflent encore en plus et qui viennent vraiment tousser au maximum ça c'est vraiment bien donc ça c'est bien en fait on va mettre ce système là pour des grands volumes pour des open space des restaurants ah oui dans les restos et tout et là nous en bas où il y a tous les bureaux cloisonnés bah du coup on a une cassette dans chaque bureau donc c'est différent c'est encore un autre principe voilà et là en fait tu vois tu as le filtre et donc ça en fait ça c'est ce qu'on nettoie tu dégraves ton filtre et puis tu peux souffler pour la poussière ça t'évite quand tu as des hauts plafonds d'aller avec un escabeau excellent combien ça coûte ça voilà pour ceux qui nous regardent et qui voudraient mettre ce genre parce que tout le monde connait chaque cassette qu'on met dans chaque bureau quand il y a des cloisonnés mais sur des trucs comme ça il y a un ensemble en fait il y a ce gros système là les tuyaux et dehors ça va sur un gros boîtier avec le ventilateur c'est une pack c'est ça là on est sur une machine qui fait quand même 14 kilowatts donc c'est une grosse puissance entre 8 et 12 000 euros selon la superficie comment tu les installes on va dire c'est un budget de 10 000 euros d'accord d'accord et si tu devais avoir la même chose avec deux produits installés installés fournis ça coûte un petit peu plus cher qu'une cassette 4 voies mais l'avantage c'est que tu n'en mets qu'une seule du coup en fait tu as un produit on va dire à 3 000 euros au lieu de mettre deux machines à 2 500 tu n'en mets qu'une à 3 000 c'est ça c'est le gros avantage et puis l'avantage c'est que ça fait chauffage et clim et là nous on rencontre un problème quand même et c'est ça qui est ouf mais tant mieux d'avoir ce genre de problème c'est qu'en fait on avait choisi ici de faire une isolation énorme d'ailleurs on le voit on le voit sur l'épaisseur des murs on est vraiment on a ressorti vraiment les murs pour mettre énormément d'isolation du placo au sol on a mis de l'isolant avant les dalles en béton avant les parquets et tout le bazar et en fait on se rend compte qu'il y a certaines pièces où juste les ordinateurs mais là je ne sais pas s'il y a des gens qui vont me croire c'est juste les ordinateurs suffisent à chauffer la pièce il faut dire que les ordinateurs surtout les ordinateurs que vous avez vous les gros pc ça c'est des choses qu'on prend en compte quand on dimensionne les appareils surtout pour le froid parce que pour le chaud en fait tu n'es pas trop embêté parce que les ordinateurs chauffent l'hiver mais surtout l'été quand les ordinateurs vont te chauffer il faut que tu aies de la puissance alors comment on calcule une clim on calcule avec le nombre de personnes que tu as dans le bureau y compris les ordinateurs donc là j'ai pris une certaine puissance parce que l'été du coup ça ça chauffe à mort parce que déjà là les gars dans le bureau avant en bas on finisse ici genre les 3 ou 4 pc ils chauffaient la pièce mais genre ils faisaient 24 dans la pièce c'était abusé parce que la pièce elle est tellement bien isolée mais du coup l'été c'est la mort bah là cet été si on n'a pas ça ils crèvent de chaud les mecs ils ont vous avez 32 et puis même les pc sont de mon performance il fait trop chaud il faut un million de froid et là par rapport à ce qu'il y avait dans le château en bas avant ça a été une sacrée différence bah oui il y a rien à voir c'était tes ordinateurs qui chauffaient quoi on va aller voir la partie extérieure en gros il y a ce gros système là après il y a simplement des tuyaux électriques, plomberies etc les retours et tout mais il y a ensuite la grosse machine qui est sous l'escalier donc comment ça fonctionne cette saloperie ? donc là en fait on a passé des liaisons frigo donc en fait tu as deux gros tuyaux là et à l'intérieur tu as un compresseur donc ce compresseur là en fait le principe c'est assez simple tu récupères l'énergie que tu as dans l'air extérieur et contrairement à ce qu'on pense même quand il fait froid bah tu as quand même de l'énergie à récupérer et en gros tu as un fluide frigorigène à l'intérieur et lui selon la température à laquelle il va être et bien il va te permettre de faire un changement ce qu'on appelle un changement d'état donc ça veut dire que pour te faire simple en gros ton circuit frigo, ton gaz il est dans le circuit il va passer de l'état liquide à l'état vapeur et il va repasser de l'état vapeur à l'état liquide et l'avantage de ça c'est que il est à perpétuel mouvement donc c'est à dire qu'il est infini et le gaz tant qu'il n'y a pas de fuite tu consommes pas de gaz par exemple si je te prends la différence du fuel ou de l'électricité quand tu consommes 1 kilowatt tu consommes 1 kilowatt le fuel quand tu consommes 1 litre ça va te restituer à 900 watts de puissance là quand tu vas consommer 900 watts ça va t'en restituer 4 4,5 selon les COP ça va dépendre aussi de la température extérieure mais c'est hyper intéressant mais le mieux c'est ce système là qui est enterré la géothermie ça c'est encore mieux là tu es quasi à 5 fois d'économie parce qu'en fait tu as toujours la même température dans le sol parce que là les projets qu'on fait au château parce que c'est toi qui va installer le système là pour le château la géothermie genre c'est des trous de 200 mètres de profondeur ouais c'est ça 200 mètres ? ouais ça peut être cher comment c'est possible de faire un trou de 200 mètres ? avec des gigas foreuses et tu revises les bouts dessus comme les mecs qui vont charger le pétrole c'est ça incroyable et tu mets l'appareil à 200 mètres de profondeur ouais c'est ça il y a des études de ça c'est incroyable après là pour le château on n'était pas parti sur le système géothermie mais ouais effectivement la géothermie ça peut être quelque chose d'intéressant ah bah là oui mais tu m'avais parlé au départ du géothermie ouais mais c'est le double du prix vraiment ça 50 000 euros le chauffage tiens je vais faire faire un feu de bois avec un arbre que je vais couper chez le voisin mais là en gros pour revenir là dessus ça dans une maison on va dire une maison d'habitation pour les gens qui regardent dans une maison d'habitation si c'est bien dimensionné bien installé tu fais trois fois d'économie par rapport du fioul et du gaz voilà et c'est quand même plus économique que d'avoir des chauffages des convecteurs qui font pas de la clim l'été quoi c'est ça après là on est sur un format RR donc on souffle donc par exemple quelqu'un qui veut installer ça chez lui et qui a des radiateurs électriques c'est ce système là qu'il faut qu'ils mettent avec des cassettes comme t'as dans les bureaux ah ouais d'accord bon bah ok bah Michto merci mon chef et donc ensuite bah c'est tout le monde qui bosse ici qui avait choisi le parquet donc heureusement ils m'ont pas choisi un truc jaunâtre dégueulasse ou rouge ou voilà ils ont choisi un beau parquet bois comme ça là qui est magnifique j'adore le rendu il est incroyable et on a poncé les gars ils ont poncé ça toutes les poutres d'origine qui étaient toutes pourries toutes vieilles toutes moches tout a été poncé propre on a mis une petite prise là-haut pour la régie tu vois si on veut mettre des machines à fumer là on va mettre un rail au plafond et on va mettre directement les lumières machines à fumer tout ça là-haut avec une mini régie qui descend là et là on pourra taper tac tac comme une sorte de petite stream deck et comme ça là t'appuies machine à fumer là t'appuies telle lumière là t'appuies telle lumière foncée ou rouge ou je sais pas quoi là les trucs de prof j'y connais rien mais là-haut on va fixer tout un support avec des rails avec plein de lumière avec plein de matos mais tout suspendu comme ça il n'y a pas besoin de sortir les trépieds et tout ça là regardez ce qu'on est en train d'installer les amis on s'est fait plaisir j'ai eu le malheur un jour de faire une vidéo avec le bouseux qui m'a invité dans son local et il m'a fait essayer ça frère Lulu qui monte dans un simu attention c'est la première fois je crois mais c'est pas vrai que esteban et tout ils roulent comme ça mais si ben ça sert à quoi ? ben c'est pour être le plus proche du sol possible pour avoir le centre de gravité le plus bas mais mec t'es pied dans un lit mais t'as pas les pieds en l'air comme ça pour de vrai ? si je crois pas mais si il pilote des voitures depuis je ne sais combien de temps mais il découvre comment c'est une monoplace c'est pas sérieux que t'as les pieds en l'air comme ça et là regarde regarde le truc de ouf regarde derrière la qualité mec regarde les pédales et tout avec les petits vérins et tout mec trop la classe et donc il m'a fait essayer son simulateur en fait de pilotage et moi qui suis pas du tout jeu vidéo moi je fais une demi-heure de vidéo par an allez une heure grand maximum je joue très peu mais par contre j'ai vraiment kiffé j'en ai refait chez Esteban qui en a lui dans sa chambre il y en a 3-4 des trucs comme ça gros il y a son lit il y a des simulateurs mais de toutes les sortes tu sais le rallye, le drift, la F1 et tout et donc j'ai trop kiffé et donc on a demandé à Dobby qui nous a conseillé à mort sur quel siège prendre quel truc de volant tu vois pour que ça fasse réaliste les écrans le machin et tout donc merci à Dobby et au Buzo qui nous ont bien conseillé de quel jouet prendre donc là on l'a installé je me suis jamais assis dedans les gars j'en ai encore jamais fait mais ça me démange il me tarde d'avoir le bon jeu vidéo on sait pas encore quel jeu faut mettre dedans mais là je suis vraiment pressé de pouvoir qu'on puisse kiffer c'est trop bien quoi on est dans un endroit où tout le monde taffe mais tout le monde il y a une bonne ambiance et de temps en temps on va pouvoir se faire kiffer à ce truc de simulation ça fait trop plaisir là on vous fait un petit accéléré et on se rejoint à la fin pour la version finale là c'est en bas de l'escalier donc on a rangé un petit peu mais bon là on doit faire un effort sur le support de l'imprimante on sait pas quoi faire on sait pas quoi mettre est-ce qu'on met une table dégueulasse est-ce qu'on laisse notre bout de palette moche qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait à une étagère sur mesure on sait pas trop quoi faire c'est vrai que ça fait chier quoi c'est moche mais ici il faut que ce soit fonctionnel pour tout le monde donc c'est pour ça il y a des prises et tout et j'avais déjà imaginé l'imprimante ici là faut que je trouve un bibelot je vais aller puiser dans mon stock de cadeaux d'abonnés j'ai beaucoup de cadeaux d'abonnés j'ai beaucoup de chance et j'ai des très bons abonnés et ils m'envoient souvent des petits bibelots des petits trucs faits sur mesure ou des cadeaux ça fait trop plaisir et c'est pas le genre de truc qu'on fout de côté et moi il y en a plein de mon bureau et du coup j'ai un peu de rab je vais pouvoir me mettre un beau truc ici je pense qu'il va faire plaisir à tout le monde quand on avait coupé les bureaux pour la compta on avait fait aussi une feuille d'un centimètre c'était en rab à la Syrie vous avez coupé cette belle feuille qu'on a intégrée ici et donc là ça va être l'endroit où on va mettre peut-être un plan on a envie de faire un truc aussi pour les gens parce qu'on fait beaucoup de rendez-vous avec des gens extérieurs des fournisseurs des gens avec qui on peut travailler des recrutements et on a envie de faire un espèce d'organigramme de l'entreprise le groupe en fait la boiserie avec toutes les entités ce qu'on fait qui les têtes des gens qui travaillent là et tout ça donc on a envie de se faire un petit truc sympa comme ça et puis bon là un petit peu de rangement mais ça mérite un petit bibelot ça mérite un petit truc c'est vrai mais on est dans la version finale voilà donc là on est dans un truc qui rend bien les bureaux je vais pas vous remontrer tous les bureaux de tout le monde parce qu'on l'a déjà montré dans des vidéos précédentes et et si vous avez envie de voir bah vous irez les voir donc on va rentrer l'avion mais t'as un site ouais mais est-ce que là il y a de la marche tu vois là ça parle business à mort là ça parle ici alors là si tu vois lui si tu vois lui et lui frère dans le même bureau et quand il y a lui ah mec faut pas être le client là on a récupéré des magnifiques chaises donc ça c'est notre salle de réunion donc là il nous on avait fait venir l'électricité sous le pied d'ailleurs on voit que ça traîne par terre mais on va le faire on va le fixer une belle table aussi qui a été coupée dans un tronc de séquoia encore une fois et qui va bien parce que là attends ça fait combien de places ? ça fait 12 places ça fait 12 places assises on a des belles chaises on dirait qu'on est au cinéma et là je pense qu'au fond on rajoutera une télé comme on avait dit une grosse télé et en fait l'avantage c'est qu'on a tous les fils qu'on a passé dans le mur là-haut qui reviennent sous le bureau donc on va pouvoir ressortir des hdmi des usb et tout le bordel et donc là par exemple Aurélien tu veux faire une visioconférence il y aura la caméra sur la télé mais on a passé les fils pour et donc toi tu vas pouvoir brancher ton hdmi là et t'auras ton écran projeté là mais t'auras aussi peut-être un carré dans la télé où tu verras les gens en face comme chez le notaire donc là il y a le bureau du chef Rhalid voilà bon il y a pas trop de rangement pour l'instant mais il fera ça quand il aura le temps bon là juste avant la vidéo on a fait un peu de rangement parce qu'il y a des on a ici frère il y a des gens c'est des accumulateurs compulsifs on dirait moi donc j'ai enlevé tout ce qui servait à rien ici et on va ranger ça après ici on avait déjà montré on a notre pote Thomas qui a un ami à lui qui fait des magnifiques trucs comme ça dans des bidons donc tu vois on a le bidon la boiserie le petit siège qui va avec la lumière là il nous faut un beau vestiaire un beau truc je sais pas trop en fait c'est ça le problème c'est qu'on sait pas comment choisir les meubles comment faire un truc propre mais là je pense que ça mériterait d'avoir un beau meuble tu vois il y en a qui veulent mettre leurs choses mettre des affaires mettre des trucs donc là je pense qu'il nous faudrait une belle étagère avec plein d'étages tu vois faut qu'on essaye de trouver ça je sais pas sur je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça sur internet donc ça c'est pour ces bureaux là c'est le petit update qu'on voulait vous faire les amis bon les potes nous voulons arriver dans le petit bâtiment je voulais vous montrer un petit peu les travaux qui avaient avancé donc là on est devant bah là déjà niveau façade ah y'a pas l'artisan façadier qui est venu y'a rien qu'à changer niveau façade les peintures c'est les choses qu'on va faire au dernier moment là déjà regardez comment c'est lumineux alors qu'on a pas ouvert les rideaux les portes sectionnelles regardez moi ça oh lala comment ça défonce donc là on a changé toutes les lumières qui étaient déjà là qui consommaient un milliard de watts tu vois toutes ces merdasses donc t'imagines ça fait 150 watts par lampe là c'est déjà dix fois plus lumineux qu'avant et au moins au lieu d'avoir des lampes moches comme ça on a des gros pavelettes donc je trouve ça très sympa je trouve que ça change ça éclaircit la pièce à mort ça fait ça va faire un beau magasin là on a récupéré notre petite enseigne que pipi on est des bâtards on l'appelle pipi franchement c'est abusé Naomi notre petite carrossière du château les gars en la démontant malheureusement elle est tombée après ça c'est des choses qui arrivent en démontant le truc l'enseigne elle est tombée mais de tout en haut du magasin et du coup elle a tout repris tout repeint le mat là elle nous l'a tout refait et là on avait sorti un fil derrière et donc ici on va avoir notre magnifique enseigne essentielle airsoft et là ici ça va être le mur de réplique donc là les gars le mur il va être noir de réplique il va être tout rempli de répliques d'airsoft donc ça va être magnifique là on est en train de fabriquer sur mesure des petits supports pour pouvoir poser les répliques mais vous allez voir on a des surprises quand ça va ouvrir ça va être une folie donc là tout ça ça va être rempli on a fait les petites extensions de meubles je voulais vous faire une vidéo dédiée en mode c'est fini nouveautés je me pignole comme un gros connard et putain j'oublie qu'on est sur la chaîne secondaire à chaque fois et en fait je me suis dit non j'ai envie de vous tenir au jus j'ai envie de vous en parler j'ai envie de vous montrer donc je vous montre alors que c'est pas fini rien à foutre donc là on a fait plein de petits meubles comme ça t'as vu les gars comment ils bossent bien les petites moulures les petits détails et tout j'adore c'est trop beau ici le bar oh putain faut pas que j'en dise trop sur le bar faut pas que j'en raconte trop par rapport au bar mais là ici tu vois c'est là qu'on pourra vous servir une petite pression mais non pas du tout mais il y a des petits salauds qui ont compris ce qui se passait ici derrière ce petit bout de bois là donc euh je laisse durer le suspense sinon vous savez tout ici c'est un meuble donc là on va un peu le modifier mais Alexis nous a fabriqué un giga meuble sur roulette tu vois donc là tu peux tu peux bouger le le meuble albata albata donc là on a commandé toutes les enseignes on en a pour 16 000 oh 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 putain une fiat 500 abarth non je crois non c'est vraiment abusé je pensais pas que des enseignes ça pouvait coûter aussi cher mais en même temps on a fait des vraies enseignes on a fait la même chose que ça celle qui est par terre la boiserie là tu vois illuminée là ça c'est un le boiserie illuminée en blanc en blanc tu sais c'est tout éclairé en led c'est en 3D là on a fait la même chose mais en grand pour la façade du magasin donc on a vraiment fait un beau truc ça va vraiment être stylé et les gens avec qui on bosse depuis longtemps ils nous font du super taf mais ça coûte cher ce meuble là l'avantage c'est qu'on va pouvoir poser des répliques alors là on va le modifier on va le mettre un petit peu moins grand que prévu finalement pour pas que ça fasse une trop grosse masse dans le magasin mais tu vois ça c'est le genre de meubles qu'on va avoir dans le magasin mobile avec ses roulettes et là on va pouvoir mettre des sachets de billes des bonbonnes de gaz des répliques sur le dessus parce que là on va enlever un étage sur le dessus on va pouvoir mettre des répliques longues on va pouvoir mettre un mannequin au milieu on va pouvoir faire tout un tas de trucs et l'avantage c'est que le meuble on peut le bouger au milieu du magasin donc voilà là on va faire le comptoir qui est en cours de fabrication le giga comptoir rond qu'on veut faire ici là on veut faire un gros comptoir rond là avec pareil se servir de cette masse en bois pour pouvoir mettre des répliques partout mettre des produits des petits goodies des petits trucs qu'on a envie de kiffer ou on a envie d'acheter quand on a une caisse tu vois des petits kits de nettoyage de répliques des trucs comme ça des petites bonbonnes de liquide avec des graissages pour les culasses des répliques de points tout ça là il va y avoir un super truc là je vous en dis pas plus les gars mais là il va y avoir un super décor sympa ça va être vraiment fou donc là on est en train de travailler là-dessus là aussi il va se passer quelque chose d'énorme là on va démonter tout le mur il va y avoir quelque chose de fou mais les gars comment je suis pressé comment je suis pressé j'ai l'impression que ça va être Noël alors que c'est moi qui paye le Père Noël mais c'est trop bien je suis trop pressé sa mère franchement ça va être incroyable ce que j'ai prévu dans ce magasin l'effet waouh du magasin de moto où il y a des motos partout tu rentres il y a des passionnés il y a des gens qui aiment leur taf t'as des motos au plafond t'as des accessoires partout t'as des photos du Touquet t'as le Big USA t'as MX Test t'as tous nos potes et tout mec il y a une ambiance conviviale il y a un truc super au magasin de moto et là on va faire un truc vraiment abusé on va avoir autant de passion ça veut dire que le mec qui aime pas les motos quand il va dans mon magasin de moto il regarde et je le vois tu vois c'est pas pour me vanter c'est parce que moi je suis passionné avant d'être client ou vendeur de moto et le gars quand il arrive dans le petit magasin de moto il dirait qu'il snappe en mode oh les motos au plafond tu vois et je voudrais qu'il y ait le même effet ici et c'est pour ça qu'on va travailler à fond sur le visuel sur les décors sur des références à YouTube et tout et là avec tout ce qu'on a dans la tête ce qu'on va faire ici ça va être ça va être bijou ça va être bon ça va être bon et franchement on a charbonné cette boîte là d'airsoft on a failli la couler à une époque parce qu'on n'arrivait pas j'ai fait une vidéo aussi sur cette chaîne il y a un moment où je parlais du chiffre d'affaires qu'on avait fait on avait fait 700 000 euros de chiffre d'affaires je crois dans la vidéo où j'en parlais je vais vous refaire un point un an plus tard parce que là mon gars le chiffre d'affaires on l'a pris on l'a éclaté frère on a fait un super truc mais on a beaucoup travaillé on a mis des stratégies en place pour relancer notre boîte on a mis des stratégies en place pour faire plus de chiffre d'affaires pour avoir moins de pour avoir plus de marge donc c'est quand même un milieu difficile parce qu'on achète cher nos répliques et donc on a bossé à fond à fond à fond là vous voyez regardez les amis je vous m'en parle et moi il y a que du concret là quand je mets les 12 derniers mois là regardez on est déjà à 1,24 millions d'euros hors taxes on a 68% de chiffre d'affaires global en plus le total des commandes on a une augmentation de 80% de nos commandes et donc c'est magnifique tu vois comparé à l'année d'avant si tu regardes 2023 tu vois la courbe 2023 en pointillé la courbe d'aujourd'hui en bleu et donc on a des supers statistiques mais attention parce que là les gens ils disent 1,1 million 250 000 euros il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire mais les mecs voilà le truc de ouf pas du tout en vrai de vrai à la fin il nous reste pas beaucoup de marge pour vous donner un ordre d'idée quand on a fait le bilan comptable pour clôturer l'année 2023 sur les 750 000 euros de chiffre d'affaires TTC on avait 17 000 euros de bénéfices à la fin sur le bilan autant vous dire c'est rien 17 000 euros ça veut dire que pour donner des primes aux gars racheter du stock etc c'est un peu compliqué mais au delà du bénéfice j'avais j'ai toujours tout réinvesti toute la trésorerie du magasin comme je vous avais déjà dit plusieurs fois moi c'est un magasin où je me suis encore jamais payé mon magasin de moto et le magasin d'air seul je me suis jamais sorti de salaire encore donc mon but c'est vraiment de développer voilà dès qu'on fait un peu d'argent tu vois là on a augmenté notre chiffre d'affaires on a essayé en fait c'est le magasin aussi qui a payé le magasin physique maintenant que ça a bien marché on essaye de faire plus grand là je vais reprendre une troisième personne pour ici ce qu'il y a plus grand c'est toujours dans la démarche de développer, développer, développer créer de l'emploi et essayer de pérenniser cette boîte qui est incroyable parce qu'on a créé un truc de zéro d'une passion à la base moi c'était pour pas payer mes répliques et pour que c'était pour passer entre guillemets les sachets de billes sur une société tu vois ce que je veux dire c'était plutôt ça au départ le projet et après ça a viré dans un truc entrepreneurial en gros déjà 1,1 million 250 000 euros de chiffre d'affaires comparé à plein de petites boîtes comme les miennes c'est pas ouf mais c'est quand même ouf comparé à d'autres mais vu la marge qu'il y a à la fin c'est pas énorme donc nous on s'en fout c'est une boîte on est passionné on kiffe ce qu'on fait et mine de rien bah la boîte peut-être qu'elle va pas me donner de salaire tous les mois à moi au moins elle va donner des bons salaires à mes équipes parce que tu vois y'a personne qui est payé 1,2 chez moi et si tu veux ça va pouvoir donner des bons salaires je vais essayer de donner dès qu'il va y avoir un peu de trésor je vais donner des primes je vais essayer d'arranger au mieux que je peux les gens qui travaillent avec moi mais l'avantage pour moi tu vois je suis pas juste le bon samaritain c'est pas ce que je veux faire ressortir de mon discours pas du tout loin de là l'avantage pour moi alors à moyen terme ça m'apporte pas plus d'argent que ça même pas du tout mais par contre dans 20 ans dans 15 ans tout dépend de comment j'ai fait mon montage ça m'aura payé le bâtiment et donc dans 10-15 ans quand le bâtiment il sera payé il aura été payé tous les mois par Essentiel Airsoft bah mec dans 10-15 piges le bâtiment a une barrette déjà il aura augmenté niveau prix il vaudra peut-être plus d'un million et bah j'aurai il sera à moi le million d'euros toi maman à moi le million d'euros à moi les femmes à moi la drogue et les soirées en boîte de nuit où je peux acheter des bouteilles comme ça c'est le bon mindset ça attention il y a un escabeau Valentin putain donc voilà pour la partie showroom les potes là la partie ici vous l'aviez pas trop vue elle a avancé de ouf donc là on a refait la cloison ici ça va être la partie bureau expédition la gestion des commandes d'airsoft là les gars ils nous ont fait un escalier il est plus beau il est plus beau que celui du château frère ils nous ont fait un taf magnifique un super escalier et du coup en fait tant qu'à faire au lieu que ce soit des combles là-haut les gars ils m'ont dit bah on peut se faire un peu plus chier et là-haut on fait une putain de mezzanine pour stocker le matos donc ça je sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo mais là en tout cas elle est presque finie venez voir regarde moi cette beauté oh l'escalier oh oh putain oh c'est beau oh qu'est ce que c'est beau le travail qu'est fait ici oh putain voilà il se casse la gueule et voilà et tout le temps et tout le temps oh putain mais valentin donne moi cette caméra montre-moi les escaliers sereinement bordel mais t'es ivre encore ou quoi putain c'est parce que tu rejoins Jean-Marie que tu te sens obligé de tomber par terre la marche fait 20 cm mais au pied on fait 50 ah oui c'est vrai fais gaffe il y a un trou derrière toi tu fais très attention les gars ils en ont profité en fait ici pour ceux qui ont vu les autres vidéos juste derrière il y a le coin des tentes avec la cuisine la salle à manger et tout le bordel donc là on va faire une ouverture ici et comme ça on aura un accès par cet étage là directement dans la cuisine pour aller le coin du midi pour aller fumer des chichas frère et tout le bordel ici le gros avantage c'est qu'au lieu que ça reste des combles tu vois comme là toute la partie au dessus là tu vois ça reste des combles c'est au dessus c'est là où il y a les pavés LED et les lumières et tout le bordel bah là au lieu que ça reste comme ça c'est les gars qui m'ont dit ça ils m'ont dit bah mec on pourrait on pourrait faire une putain de mezzanine mais regarde là comment c'est magnifique mec et la place qu'on va gagner c'est incroyable et donc là l'idée ça va être de mettre des racks tu vois faire une série de racks et là les gars ils vont pouvoir stocker du matos d'airsoft qu'on a pas spécialement besoin de mettre en magasin mais c'est surtout des doublons ou du matos qui se vend peut-être un peu moins vite mais au moins qui est rangé ça prend pas de place dans le magasin ça prend pas de place dans les bureaux en bas donc là ils vont avoir un putain d'endroit pour stocker c'est magnifique elle fait 20 mètres la planche comment tu veux travailler ? là les gars ils ont fait une porte parce que là toute là c'est la partie bureau pour essentiel airsoft donc là on va tout refaire tout finir et là vu que derrière c'est la partie boîte d'assurance la boîte d'assurance regarde l'épaisseur de la porte elle est complètement isolée phoniquement dedans il y a une couche d'isolation phonique donc elle est énorme là-bas c'est vrai qu'on dirait une porteresse en tout cas mon gars quand tu vois le bordel que ça fait ça atténue déjà donc là les gars on arrive dans les bureaux de Jabois donc là le verre est posé on le voit même pas tellement il est propre et là regardez moi ça comment ça rend oh les pavelades ils sont là aussi donc là on a les dalles du plafond à changer je les ai commandés en noir et tous les murs on va les peindre en blanc ici euh non pardon on va les peindre en orange et en jaune parce que ça rappelle les couleurs et la charte graphique de Jabois Assurance et le bureau qui est derrière vu que lui il sera pas ouvert au public lui on le laissera blanc pour des raisons économiques là regarde comment c'est beau mec regarde quand tu rentres dans ces beaux bureaux bon là par contre je me suis fait défoncer le fion les portes parce que j'ai voulu mettre des portes en verre et les portes vitrées mec je savais pas qu'il fallait être multimillionnaire pour posséder les portes vitrées dans son magasin mec 850 euros la porte vitrée donc là on a pour 3000 boules et ça me fend au coeur ça me fait beaucoup de mal mais on va trouver une solution j'espère qu'on va trouver des portes vitrées moins chères mais en tout cas on a mis du verre partout comme ça tous les bureaux profitent de la luminosité extérieure putain j'arrive plus à parler je suis vraiment mongol euh grâce à ces grosses baies et donc la luminosité extérieure elle va passer là mais à travers les vitres elle va aussi alimenter les autres bureaux et c'est pour ça que je voulais pas des portes fermées parce que ça fasse le moins cloison possible mais regarde moi comment ils sont beaux ces petits bureaux et donc là les gars qui s'occupent de la partie électricité bah ils charbonnent à mort tous les interrupteurs sont déjà posés les prises sont déjà posées là ils sont en train de mettre l'Ethernet pour pouvoir brancher parce qu'on monte aussi en fait il y a des trucs auxquels on pense pas quand on fait un bâtiment et tout mais il faut une bête brassage dans lequel tu vas pouvoir mettre le routeur pour brancher toutes les caméras qui vont filmer l'intérieur et l'extérieur du bâtiment euh le système de sécurisation vidéo le truc internet la bête brassage et toute cette merde et en fait tout ça ça va renvoyer les câbles Ethernet dans chaque bureau et comme ça les gens ils vont avoir soit une borne Wifi 5G de je sais pas quoi soit ils ont carrément un câble qui branche sur leur PC et c'est beaucoup plus pratique pour travailler tu vois donc euh là ça va être trop bien t'imagines les beaux bureaux en fait au début on pensait que c'était peut-être un peu petit mais en fait ils sont énormes mec c'est vraiment trop bien regarde moi comment c'est stylé donc là on a mis des prises une prise Ethernet une autre prise Ethernet deux autres prises donc les gars ils vont vraiment avoir des prises partout là mec tu te poses là petit bureau clientèle qui arrive isolé phoniquement sur les murs sur le plafond même ici entre les murs entre les bureaux c'est isolé phoniquement donc mec c'est magnifique tu peux être avec d'autres clients personne qui dérange l'autre y'a pas de conversation qui viennent s'entremêler et au moins c'est lumineux à mort oh le kiff putain mais j'ai envie de travailler là moi donc là le bureau du chef ah bah tiens une porte vitrée bah tiens je savais pas que j'allais ça dans mon patrimoine ah bah putain je suis plus riche que je le pensais tu vois ça ça vaut 850 boules frère donc là on a fermé parce que là il y avait une ouverture sur le bureau de l'airsoft donc là on a fermé pour que les gars puissent être tranquilles et tout et là ici ça va être le bureau de Jawad bah ça j'en avais parlé parce qu'en fait ici il y a un accès directement dans l'atelier donc ça va être pratique pour lui parce qu'il peut aller à l'accueil de l'assurance il peut aller dans les bureaux de l'assurance et il peut aller là et donc voilà lui il aura accès à tous les endroits en fait de la boîte l'atelier les gars qui seront dans leur bureau l'accueil client donc voilà et ici c'est le dernier endroit où on a pas encore taffé on va faire la grosse mezzanine la petite salle de detailing en dessous avec les vitres teintés et tout le bordel Au revoir Sous-titrage MFP. Bon les gars, regardez ces petits bureaux là, notre équipe de BTP, notre petit Jean-Marie, Alexis, les chefs du bois, ils nous ont fait des beaux petits caches bureaux, je trouve que ça rend vraiment bien parce que ça permet un petit peu de ranger les câbles et tout le bazar qu'il y a derrière, on l'a fait aussi sur le bureau du Go, ça c'est vachement bien, tu vois les murs mobiles là, tu prends ça, tu le mets là, tac, tu vois si il y en a un qui veut être un peu plus tranquille que passer un coup de télévision, le téléphone il se met son petit mur virtuel, les petits fils sont cachés, ça fait vraiment propre, là je pense que tout le monde va se faire le kiff de se mettre un petit tableau, un petit bibelot, un petit truc que chacun ça représente son truc, tu vois, on a accroché ça, c'est Spinergy, notre pote qui fait de la voiture sur circuit avec nous, qu'on connait depuis maintenant depuis des années, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs, qui m'avait offert ça pour mon anniv, une belle petite M3 E30, une carrosserie de voiture thermique, mais du coup ça fait un super bibelot, c'était une très bonne idée, j'adore le concept et je pense qu'on va s'en remettre peut-être une ou deux ailleurs, ça c'est Jean Octobon qui m'avait envoyé ce moulage d'E30, c'est un artiste, ils ont un énorme atelier, ils font plein de trucs de ouf, ils ont un giga, un giga flingue, il est gros comme ça, et tu peux l'armer, t'as le barillet qui tourne et tout, mais ça c'est des bibelots super chers, les mecs ils ont travaillé pendant des mois dessus, donc c'est trop stylé, ça va bien dans le thème avec ce qu'on fait, la petite M4 qu'on nous avait fait au Big Car Show, le petit simulateur du seigneur, donc là il faut faire des réglages pour que le volant soit bien, le SP, le machin, c'est vraiment le côté simulation, c'est un milliard de réglages, mais bon bah on va peaufiner, on va peut-être demander de l'aide à notre pote Dobby qu'à l'habitude, parce que là c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à... En fait c'est pas amusant, tu t'amuses pas, parce que soit ça freine pas, soit il y a des trucs qui vont pas, mais on va essayer de régler ça. Là on a mis un vieux PC à la retraite qui a pris feu, là pareil, derrière les petits bureaux de chacun, on a mis du bois, et voilà, on est bien là. Et là notre petite stand, notre petit stand photo, regardez ça, devant les petites lumières. Kylian il me prend une petite photo, et voilà, la qualité des photos qu'on arrive à avoir en 3 clics, là on a allumé 2 lumières vraiment à l'arrache, on arrive à avoir des photos qui rendent trop bien et vivent les fonds blancs. Bon les amis, pour ceux qui ont envie de participer au petit concours, c'est dans la description pour gagner un des 20 bolides, et venir au château récupérer ça, je suis pressé de voir tous les gagnants, vraiment à chaque fois c'est un super moment, j'attends ça avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner, on a passé la barre des 360 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, et 1 600 000 sur la chaîne principale, ça fait trop plaisir. Rendez-vous à la prochaine vidéo où on va vous parler de nos autres petits sujets entrepreneuriaux, je sais pas si ça se dit mais on s'en tape. En tout cas je vous embrasse et continuez d'entreprendre, voilà. Et achetez pas du bitcoin, c'est pas maintenant qu'il faut l'acheter, hein ? Tiens, quand tu l'achètes à 20 000, bon ça va, mais c'est pas maintenant.